hello bonjour à tous alors bienvenue pour ce premier et si au camp talk show alors c'est le premier on sait pas s'il y en aura d'autres on avisera en fonction du succès et puis des retours alors déjà pour commencer je voudrais remercier olivier d'avoir d'avoir accepté l'invitation check ou la samedi media problem posting with linkedin est ce qu'il ya un souci on va pas commencer avec un bug technique en parallèle donc bienvenue également michael et didier d'avoir d'avoir rejoint là cette diffusion en attente non bug dans le chat vous voyez la vidéo sur linkedin ou pas chez moi évidemment j'ai rien sinon c'est pas drôle tac évidemment vous avez la vidéo sur linkedin on va faire basculer les gens sur youtube au pire un bon gros bug technique sinon c'est pas drôle ah c'est en train de charger voilà bon c'est bon ça publie sur sur linkedin voilà parfait bon je sais pas ce que vous avez raté donc comme je disais merci à donc olivier didier et michael de cette journée pour aujourd'hui donc l'objectif aujourd'hui de cette de cette présentation et donc de ce premier si au camp talk show ça va tout simplement être de partager avec vous comment bien faire sa veille sélectionner ses sources pour être sûr d'avoir une une info de qualité parce que on l'a vu avec tout un tas d'éléments aujourd'hui c'est l'enjeu de plein de journaux etc d'éviter de la fake news des réseaux sociaux etc donc sans aller jusque là il peut y avoir des informations dont il est difficile d'identifier la pertinence en ratio donc l'objectif aujourd'hui ça va être de vous donner des pistes sur comment choisir de l'info pertinent donc on s'est prévu un petit un petit programme que je vous propose donc on va revenir un petit peu sur le pourquoi ce taux en développant ce que je viens de dire comment bien faire sa veille et aussi un fait et si haut ça peut bouger dans le temps c'est important de le garder en tête ça donc pense à la date des infos on vous montrera deux trois exemples d'infos biaisées on en a tous vu passer quelques uns sur des twitter des linkedin etc donc c'est l'occasion de revenir dessus on expliquera également comment vous devenir une source de veille pertinente on vous donnera quelques pistes là dessus puis on vous reparlera également des sources que propose le SEO camp en tant qu'association pour suivre de l'info et puis ce qu'on va faire nous dans le futur pour les adhérents et pour vous en tant que passionné de SEO voilà alors pour démarrer je propose de tendre la main du coup à olivier et puis à didier donc qui sont ils sont deux acteurs du SEO donc olivier avec donc ta newsletter et puis les formations que que tu donnes et que tu tu encadres et mais également didier qui fait une newsletter qui commence à battre à battre son succès sur le côté donc vite fait bien fait elle s'appelle et avec du coup une sélection de qualité dedans sinon elle n'aurait pas elle n'aurait pas ce succès là et du coup on va revenir sur comment est-ce que vous faites cette sélection parce que du coup c'est un peu la question se pose tous les gens qui suivent de l'info donc donc voilà juste avant je me suis planté dans mon timing mais c'est pas grave l'idée voilà de ce talk c'est je voulais rappeler donc le SEO camp donc on représente du coup l'ensemble des professionnels du SEO voilà donc l'idée c'est de faire en sorte de mettre en avant l'expertise des membres et puis pour répondre à un message qui m'a été dit c'est voilà si ça vous plaît pas vous détournez le regard sur les messages ben non parce que ça peut avoir un impact en fait une info qui n'est pas bonne ça peut avoir des impacts sur les entreprises qui essayent de l'appliquer ce genre de choses ça peur des ça peut déclencher si c'est trop violent des bases de chiffre d'affaires voire des situations d'emploi ou même des impacts juridiques parce que le papier collé de contenu vanté à tout va attention c'est risqué voilà donc attention à tous ces points et avoir un peu de recul puis surtout c'est ce qu'on va voir un petit peu sur la méthode de sélection que olivier et didier vont nous présenter c'est pas parce qu'on a plein de likes qu'on est forcément la personne la plus crédible voilà donc on va essayer de revenir un petit peu de un petit peu de ça alors olivier ou didier qui commence sur sur vos méthodes d'abord je pense qu'il ya un point qui est intéressant qui est bien comprendre de quoi on parle c'est la formation et la veille c'est deux choses je pense qui sont différentes en soi se former au SEO c'est pas faire de la veille au SEO c'est complémentaire bien sûr pour se former au SEO quand on a peu de connaissances ou peu de connaissances sur un domaine spécifique du SEO honnêtement c'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va se former au SEO clairement on suit une formation et là je pense que la la source la source d'information pour avoir des bonnes formations en tout cas des formations validées c'est le SEO camp qui a mis en place qui va mettre en place ou qui a des projets là dessus pour dire voilà les formations qu'on valide dans le domaine du SEO je dis pas la mienne je dis pas celle des autres c'est il faut il faut un organisme qui qui valide un certain nombre de formations je pense que là c'est le SEO camp qui valide un certain nombre d'informations et une fois qu'on a suivi cette formation théorique la façon de se former c'est après c'est on crée on crée son site on crée ses sites et c'est les mêmes en cambouis il n'y a que comme ça qu'on apprend un SEO c'est enfin je ne vois pas d'autres façons d'apprendre on peut pas on n'apprend pas le SEO dans des articles ça c'est la veille ok mais pour pour se former au SEO on peut bien sûr avoir les bases théoriques via une formation je pense que c'est même indispensable par contre après c'est la mise en pratique si tu apprends le suédois et que tu vas jamais en Suède ça te servira pas à grand chose donc c'est c'est vraiment cette partie pratique qui est vraiment important donc c'est la façon de faire de se former ensuite il ya la veille la veille c'est 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 différent c'est on fait du SEO au quotidien ok il faut se tenir au courant la veille pour moi il ya deux parties encore il ya soit l'actualité qu'est ce qu'elles sont l'actualité chaude quoi qu'est ce qui s'est passé hier la veille et ensuite il ya tous les articles un peu plus de fonds les tips les astuces les je sais pas si le terme d'astuces est bon pour le SEO mais les conseils les gens qui expliquent ce qu'ils ont fait leurs leurs les obstacles qu'ils ont rencontrés comment ils ont contourné etc etc donc ça effectivement c'est c'est intéressant alors si je prends donc l'actu et la partie plus article alors pour l'actu c'est assez facile je dirais il ya quand même bon il ya les blogs des moteurs de recherche ok il y en a pour google pour google pour le search pour le SEO il y en a quatre ou cinq à suivre pas très compliqué le blog search le blog officiel le blog google france il sert pas à grand chose en SEO mais le blog des développeurs des webmasters etc et puis il ya trois sources principales aux états unis search engine blend search engine journal search engine roundtable trois sources d'informations importants il y avait SEO aussi pour tout ce qui était brevet qui était très intéressant malheureusement son auteur est décédé il ya pas longtemps on sait pas ce qu'est ce qui va devenir parce que ce que le site va devenir bien sûr après il ya un certain nombre de certains d'autres sites mais honnêtement en regardant tous les matins search engine land journal et roundtable on a quand même pas mal d'infos ensuite en france oui il ya abondance mais j'expliquerai peut-être comment je fonctionne d'ailleurs tous les tous les matins pour faire et ensuite à tous les articles les articles alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup c'est c'est intéressant puis on en découvre parfois les réseaux sociaux rarement mais parfois les réseaux sociaux permettent de découvrir une source d'information moi je fonctionne comme ça en fait pour être très clair sur mon mode de fonctionnement je commence à 7h le matin je suis un matinale je commence le boulot à 7h et en général jusqu'à 9h c'est la veille donc j'ai une à deux heures de veille tout compris et à 9h je commence à travailler pour les clients en fait au fur et à mesure du temps j'ai où je trouve des sources d'information alors j'en ai déjà un certain nombre et pour toutes ces sources d'information ou de nouvelles je récupère le filet rss je récupère le filet rss que je le mets dans moi j'utilise fidly l'outil fidly qui est un agrégateur de filet rss et tous les matins donc j'ai une liste d'une quarantaine ou cinquantaine d'articles qui sont arrivés soit de la veille soit de la nuit avec les titres des articles potentiels il y en a en français il y en a en anglais etc donc j'ai une quarantaine cinquantaine de sources quand je trouve un site qui me semble intéressant je le rajoute je rajoute je cherche son filet rss et je le rajoute dans fidly et puis au fur et à mesure je regarderai si les articles sont toujours intéressants je regarde si finalement c'est pas si intéressant que ça je m'enlève des fidly et au fur et à mesure en fait je ben comme ça le matin à 7h je sais que j'ai une quarantaine alors je vais pas lire les 40 ou les 50 articles potentiels que je vais qui me sont proposés dans fidly je lis les titres parfois ça n'a absolument rien à voir avec mon activité donc vous avez le SEO donc je laisse tomber s'il y a un article qui me semble intéressant un titre via le titre bah à ce moment là je vais regarder je vais le lire et je vais voir honnêtement je ne pense pas rater je ne pense pas avec ce système là je ne pense pas passer à côté de quoi que ce soit en termes d'actualité ou d'articles intéressants ensuite pour les nouvelles sources d'informations lorsque je trouve alors que ça soit sur Twitter sur LinkedIn ou autre des nouvelles sources d'informations ou quelqu'un qui m'envoie par mail etc j'essaie de d'identifier déjà si l'article donc déjà si l'article est intéressant bien sûr je vais dire l'article c'est clair donc ça bon ça fait un petit moment que je suis dans le game comme on dit au niveau du contenu j'arrive à peu près à savoir si c'est plus ou moins intéressant je vais déjà mais je pense que c'est intéressant de donner quelques indications pour les gens qui nous écoutent pour savoir comment évaluer rapidement le problème c'est j'arrive à sur un article comment est ce que je peux rapidement évaluer la qualité d'un article alors moi j'ai pris quelques notes parce que finalement c'est des choses que j'ai en que je fais de façon quasi automatique et j'ai essayé de reconstituer un petit peu le le schéma cognitif que je prends pour pour évaluer les articles déjà est ce qu'il y a une date un article qui n'est pas daté en SEO pour moi ça n'a aucune valeur parce que le SEO évolue s'il n'y a pas de date s'il n'y a pas d'information de date déjà c'est qu'il y a un problème ensuite est-ce qu'il y a un nom d'auteur qui est l'auteur peut-être éventuellement ça prend un peu plus de temps mais googler le nom de l'auteur ça peut être intéressant de voir qui c'est est-ce que les sources sont citées parce qu'un article qui ne cite pas ses sources ça n'a aucune valeur en SEO est-ce que les sources sont citées, est-ce qu'il y a des liens externes pour dire et malheureusement c'est loin d'être toujours le cas soit on nomme pas les sources, soit on dit vaguement la source mais il n'y a pas de lien pour aller vérifier derrière parce qu'il faut toujours vérifier derrière il faut toujours confronter plusieurs sources pour voir si elles sont intéressantes donc est-ce qu'il y a un lien, est-ce que le lien est en dofollow c'est un truc qui mérite au plus haut point c'est lorsqu'on fait des liens externes en dofollow vraiment en plus ça ne sert absolument à rien en SEO et ça montre quelque part que la personne qui a écrit l'article à mon avis elle n'a rien compris en SEO donc je me pose des questions sur quelqu'un qui n'a rien compris en SEO et qui écrit sur le SEO, ce n'est pas très bon donc est-ce qu'il y a des sources, est-ce qu'il y a des liens et est-ce que les liens ne sont pas en dofollow on peut même aller jusqu'à regarder s'il y a des mentions légales et qu'il y a dans les mentions légales c'est vrai que j'ai plutôt tendance à faire confiance à avoir plus de confiance dans des sites qui proposent des mentions légales voilà, quelques petites, ça va hyper vite en deux minutes on a vérifié tout ça mais ça peut être très intéressant de regarder tout ça ça donne une idée de A.T. pour donner un terme SEO de trust, le trust qu'on peut donner, la confiance qu'on peut avoir dans une source d'informations et ça peut, comme ça si les articles me semblent bien hop, je les mets dans mon feed-lit et je les intègre à ma veille tous les matins mais à mon avis, il y a une chose qui est clair c'est qu'on n'apprend pas et on ne fait pas de veille sur le SEO via les réseaux sociaux les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Twitter ou autre sur Twitter tout le monde s'engueule sur LinkedIn tout le monde fait sa pub mais ce n'est pas des sources, je caricature mais ce n'est pas des sources d'informations c'est éventuellement des possibilités de trouver à droite ou à gauche certaines sources mais on ne travaille pas son SEO sur des réseaux sociaux et encore moins sur LinkedIn c'est vraiment le grand n'importe quoi donc voilà un petit peu comment je fonctionne ce qui est très important à mon avis c'est la notion de veille je pense qu'en SEO, en France tous les SEO ne font pas une veille quotidienne et je pense qu'une veille quotidienne est vraiment importante de se garder un petit peu de temps chaque jour j'aime bien que ce soit au début de la journée comme ça, une fois que c'est fait je pars sur la production et les clients mais je pense que c'est très intéressant et très important de se tenir au courant des nouveautés on n'a pas la science infuse en SEO et c'est important aussi de voir qu'il y a plein de choses sur lesquelles il y a des discussions et c'est ça la beauté de notre métier c'est que rien n'est gravé dans le marbre et chacun a sa façon un peu de voir des choses le problème vient plutôt de réseaux sociaux comme LinkedIn où il y a des énormités et des erreurs monstrueuses qui sont montrées et ça c'est un petit peu dommage mais la veille sert à ça la veille sert aussi à comprendre la façon qu'ont les autres de faire du SEO et c'est ça qui nous fait grandir c'est ça qui nous fait monter en compétence c'est pas de suivre que notre vision et que notre façon de voir les choses il y a plein de gens qui font du SEO qui font pas comme nous et qui font aussi très bien donc c'est comme ça qu'on monte en compétence c'est aussi en essayant de comprendre comment les autres fonctionnent et puis j'ai beaucoup parlé donc je vais laisser la parole aux autres j'ai vu beaucoup de parce que j'avais accès au visage de tout le monde pendant que tu parlais j'ai vu beaucoup d'approbations Didier a beaucoup fait oui de la tête du coup Didier je te tends la parole pour que toi tu puisses nous dire comment est-ce que tu fais ta sélection des infos que tu partages dans ta newsletter donc Didier te fait bien fait le nom je le rappelle et puis j'en proposerai ensuite qu'on réponde un peu tous ensemble à une question c'est est-ce qu'il faut faire juste de la veille quand on n'a jamais fait du SEO est-ce qu'il faut se dire qu'il faut qu'on ait fait un peu une mini formation à la base pour justement avoir cette prise de recul dont parlait Olivier sur sa manière de sélectionner voilà te tend la main du coup Didier alors du coup j'aurais peut-être pas dû laisser Olivier parler en premier parce qu'évidemment il a fait un tour assez exhaustif de la question du coup je reviens donc je rebondis surtout sur les points qui m'ont intéressé particulièrement dans son intervention c'est que je suis d'accord avec lui pour l'histoire du dofollow pour moi quelqu'un qui fait de la veille qui parle de SEO et qui met des liens nofollow de partout pour moi c'est qu'il y a une envie de sourire quelque part soit il n'a pas bien compris les histoires de diffusion de jus soit il ne sait pas comment marche un crawler dans tous les cas ça ne m'inspire absolument pas confiance donc moi je fous tous mes liens en dofollow aussi si je pars du principe que ça mérite d'être dans ma newsletter puisqu'on publie la newsletter sur Soumette en fait du coup vu que donc ça fait des liens dofollow chaque fois que j'en mets un truc dans la newsletter le AT c'est super important pour moi aussi du coup quand je tombe sur un article de quelqu'un que je ne connais pas j'essaye de sur un site que je ne connais pas j'essaye à tout prix de repérer l'auteur de voir comment il s'appelle je regarde aussi les mentions légales etc il faut que tous ces trucs soient clean sinon ça me met un red flag je me dis je ne sais pas qui est la personne qui parle dans le truc que je publie donc ça m'embête un peu et j'essaye du coup de remonter aux sources en fait j'appelle ça la technique du saumon quand je tombe sur un article intéressant du coup je fais un peu de veille par Twitter, LinkedIn, etc j'ai un pocket je mets des liens dedans moi je fais un récap une fois par semaine je ne le fais pas tous les matins du coup j'ai un gros pool d'articles qui m'ont semblé intéressants quand je les ai vus passer plus un feedly dans lequel je mets les flux RSS des sites que je suis chaque fois que je vois un article d'une personne que je ne connais pas je remonte à la source donc pour essayer de trouver l'auteur et de trouver ses blogs et les autres sites sur lesquels il intervient pour essayer de me faire plus de flux RSS à agréger pour ne pas rater d'article de cette personne là qui est intéressante et quand je tombe sur un site qui link sa source je vais aussi surveiller la source et je continue comme ça jusqu'à trouver la source primaire de l'info c'est-à-dire que souvent tu as un article qui va sortir ici tu vas tomber sur 10 blogs qui ont la même actu quand tu vas regarder tout le monde va te citer abondance et ce n'est pas parce qu'il est là que je le cite c'est parce que ça arrive pour de vrai tous les 10 vont te citer Olivier comme étant la source de l'info quand tu arrives chez Olivier il te parle du blog américain au-dessus d'où il a sorti le truc qui lui-même cite le truc de Google sauf qu'en fait quand tu regardes jusqu'où tu dois remonter en fait le dernier qui a ajouté une pierre à l'édifice c'est Olivier les mecs qui reprennent derrière en fait ils font juste du relais alors je ne dis pas que ce n'est pas bien il ne faut pas le faire c'est très intéressant mais en gros j'essaye d'éliminer de la source de mes sources toutes les sources de bruit sans avoir d'info je ne sais pas si je suis clair mais par exemple Olivier va te dire je mets ça en parallèle avec tel truc comme il dit ça fait des années et des années qu'il est dans le game de la veille moi je suis le petit débutant à l'autre côté mais quand il va te dire ce truc-là il faut le mettre en relation avec tel autre article qui est sorti à telle date et untel n'a pas le même avis toi tu as une vraie analyse qui va avec l'info là du coup c'est intéressant par contre les blogs qui ne vont faire que relayer en disant Olivier a dit que c'est bon c'est très bien mais je m'en ai rendu compte avant que tu me le dises du coup j'essaye de remonter à la source si on n'a pas d'input particulier je classe ça dans mes sources secondaires que je regarde une fois de temps en temps et si on a un avis s'il y a une pierre à l'édifice un angle différent en fait tu as le droit de ne pas être d'accord on est toujours le SEO pour moi ce n'est pas une science exacte tous les chemins même ta robe il y a toujours plusieurs manières de voir les choses et c'est ça qui me plaît dans ce truc c'est qu'il faut en parler tu n'as pas une bible à lire et puis c'est bon tu sais tout faire comme tu es Olivier il faut mettre les mains dans le cambouis et vu que ça change en permanence tu auras les mains dans le cambouis toute ta vie si tu n'es pas à l'aise avec ça il faut changer de crèmerie et du coup pour finir je reviens aussi aux histoires des deux types de veille je suis tout à fait d'accord avec ça tu as d'un côté l'actu chaude et souvent c'est un peu fatigant parce que l'actu chaude ça va être par exemple Google a annoncé le déploiement d'un nouveau core update et on n'a pas d'info sur ce qui se passe donc je peux te le dire ça ne me semble pas débile d'en parler pour que tu saches qu'il peut se passer quelque chose et que ça peut potentiellement venir de là après j'ai du mal à en faire un article entier pour te dire bon ben du coup il va y avoir du nouveau mais on ne sait pas quoi c'est un peu comme si je te disais Marvel travaillerait sur un nouveau film ok ben je me doute mais je ne peux rien actionner en fait dans ma veille à moi en tout cas j'essaye de trouver des trucs qui sont actionnables puisque je dis tout le temps que je ne suis pas SEO puisque je ne suis pas consultant SEO ce n'est pas le métier que je ne sais pas ça que je vends aux gens mais en tout cas j'essaye de trouver des trucs actionnables qui puissent te permettre de réfléchir à ce que tu pourrais mettre en place à partir de ma newsletter et en gros si chaque semaine j'arrive à trouver un article où tu te dis ah ben tiens ça c'est pas bête il faudrait que je regarde je ne l'ai peut-être pas fait je l'ai peut-être survolé ou ça vaudrait le coup que j'aille creuser pour moi j'ai fait le job après c'est à toi d'aller compléter en trouvant tes sources d'actu de ton fait tes sources d'actu et tes retours d'expérience etc et du coup le deuxième type de veille c'est tout ce qui est retour d'expérience car concret tuto etc je préfère le côté cas concret retour d'expérience puisque le principe du tuto c'est qu'on t'explique un truc mais généralement tu n'as pas toujours les tenants et aboutissants qui te permettent de savoir si tu es dans le vrai ou pas donc ça peut t'aider quand tu es débutant pour mettre un pied à l'étrier mais il y a un côté un peu dangereux puisque du coup moi n'étant pas toujours à fond dans les SEO il y a des trucs que je n'ai pas testés et donc il faut que je prenne un peu de recul par rapport à tout ça et que j'explique bien aux gens que ça peut être une piste à creuser mais que personnellement ce truc là qui vient de sortir c'est le nouveau truc à la mode je ne l'ai pas appliqué à fond donc il faudra faire attention quand c'est un retour d'expérience qui est sourcé qui est documenté où il y a des stats des chiffres une vraie méthode des vrais points un vrai rapport derrière etc là je sais que je peux l'envoyer sans aucune crainte puisque de toute façon on ne te dit pas de faire pareil on te dit nous on a fait ça voilà ce que ça a donné si tu trouves que ça marche bien et que c'est pareil si ça ne correspond pas à tes attentes ben il faut autrement et du coup petit à petit en remontant au saumon en faisant le saumon pour remonter à mes saumons je rajoute des trucs dans mon fini et ben doucement doucement je commence à avoir une vue de plus en plus exhaustive sur le marché de l'info SEO au global c'est à peu près tout ok et du coup j'élargis avec une autre question que j'avais prévue dans le thème comment est-ce que vous identifiez quand une info en fait c'est c'est pas un article de news mais c'est une grosse promo déguisée parce que ça peut y avoir des choses très orientées des fois tu le vois très facilement en fait une fois que tu as pris l'habitude je rejoins ce que disait Olivier moi aussi je t'avoue que je commence à avoir je commence à avoir l'œil qui scanne le truc j'ouvre un article en deux secondes je vois directement si ça va me plaire ou pas et en fait ça rejoint c'est ce que j'ai vu passer dans les commentaires tout à l'heure je ne sais plus qui a dit ça mais ça rejoint le AT et les guidelines des quality writers et en fait tu te rends compte que c'est un peu ce métier là que tu fais quand tu ouvres un site tu regardes le site et en deux secondes tu arrives à te dire si c'est un truc crédible ou pas en général quand c'est un truc d'auto-promo les types ne poussent pas le truc jusqu'au bout c'est à dire qu'en fait l'objet de l'article et c'est en ça que c'est mal fait c'est que l'objet de l'article c'est de faire de la promo ce qui fait que quand tu ouvres l'article tu n'as pas beaucoup d'images tu n'as pas beaucoup de médias tu n'as pas une structure bien définie et en gros le type va te dire nous dans notre agence on est géniaux on fait des trucs de fou vous n'imaginez même pas ce qu'on fait appelez-nous si vous voulez qu'on bosse avec vous je schématise à peine et de notre côté tu as des gens qui sont vachement experts et qui eux vont te détailler la totalité de leur méthodo et c'est sur le blog de leur agence ou de toute façon quand tu te dis tiens j'aime bien sa façon de penser quand tu cherches un peu tu vas très vite trouver le blog de l'agence de la personne en question et du coup tu sais que si tu as envie de bosser avec eux tu peux les appeler et intrinsèquement si tu as des vrais contenus très qualitatifs quelque part tu n'as pas besoin de faire de la promo pour ton agence on le sait en lisant tes écrits Olivier par exemple si j'incite à lui confier je sais qu'il va le gérer rien qu'en lisant ses articles je vois bien qu'il se tient à jour qu'il s'intéresse au truc il n'a pas besoin de m'appeler tous les trois jours pour me dire mais tu sais quand on fait du SEO je peux vendre des trucs je le sais ça me semblerait naturel ça devient une référence dans le milieu ça me semble naturel de l'appeler pour lui confier des trucs le titre donne souvent des indications dès que c'est un titre putaclic enfin moi je ne lis même pas les titres putaclic c'est largué le titre et le chapeau normalement en lisant le titre et le chapeau on a le sens du message qu'on veut faire passer soit c'est informatif soit c'est de la pub le titre et le chapeau sont de la pourcent d'ailleurs ça fait passer le message et si ça essaie de vendre du rêve à tout prix c'est bon allez au suivant c'est même pas la peine on sait que ça va pas être bon ça va pas être informatif derrière le but d'une veille c'est pas informatif et du coup quand tu fais ta veille de toute façon t'es obligé de trier t'as forcément du bruit parce qu'il y a plein de gens qui font ça très bien ou sur leur blog t'as 3-4 articles qui sont des trucs de fond des dossiers de fond et puis t'as un article où c'est un coup de promo et de temps en temps il y a des outils par exemple qui font ça donc je cite personne parce qu'on s'en fout et puis ce qu'ils font c'est très bien mais t'as 3-4 articles qui sont des vrais trucs ultra détaillés et puis le cinquième c'est augmenter votre référencement grâce à Google Images admettons et puis dans le truc en fait c'est une mini-étude de cas donc t'as 2 images et un petit paragraphe d'un client qui témoigne qu'en utilisant leur outil il a réussi à faire ça et du coup tu te retrouves sur l'article en sachant pas que c'est sur ça que tu as tombé donc t'as forcément du bruit après les liens d'affiliation je suis pas sûr que ça soit un véritable indicateur parce que ça peut avoir quand même quelque part ça peut être normal il faut pas avoir rond de faire de l'affiliation si demain dans ma veille ou dans un article que je fais en mettant tout mon coeur je t'explique que tu peux par exemple t'abonner à la newsletter d'Olivier et Olivier Brémuner sur sa newsletter je vois pas en quoi c'est grave c'est pas parce que c'est un lien d'affil ou un lien traqué que je l'ai fait uniquement pour l'argent qui est derrière c'est une bonne remarque effectivement sur cet aspect là dans 2-3 petites choses on a un grand classique je voulais qu'on en touche deux mots aujourd'hui c'était justement sur l'aspect du coup des différentes infos qu'on pouvait avoir on a des fois des informations complètement biaisées ça c'est un grand classique de LinkedIn et de Twitter les courbes SEO avec des données un peu trafiquées pour pas dire voilà c'est surtout quand vous regardez les courbes en SEO les 3 quarts du temps elles ont été prévues pour faire passer le message les statistiques on sait tous la pertinence qu'elles peuvent avoir très limitée donc dans les 2-3 clés ça je vous ai pris ça il y a plein d'autres choses évidemment mais c'est quand même dans les choses les plus fréquentes si vous voyez des courbes de trafic sans unité vous savez pas sur quelle durée c'est là typiquement la première on peut dire c'est cool un site qui passe à 3000 visiteurs ça en fait c'est un truc où j'ai pris une régie publicitaire à 10 balles et j'ai envoyé 3000 visiteurs du coup en une journée et puis c'est réglé c'est absolument pas un truc avec du SEO du trafic organique mais c'est typiquement une courbe qui pourrait être jolie et derrière dire oh c'est chouette il y a plein de trafic grâce aux super tips que je vous ai donnés voilà l'autre truc c'était l'ami Jérôme Pasquelin qu'on avait parlé dans une de ses vidéos mais c'est ce qu'on appelle le fake trafic sur des sites vous savez les outils comme CMRush Href etc tous ces sites qui estiment le trafic par rapport aux positions des mots clés vous pouvez tout à fait avoir du coup des sites qui vont se positionner sur des mots clés qui ne généreront jamais le moindre trafic typiquement là je ne sais plus qu'il était le site que j'ai pris mais qui est 36ème vous voyez sur le mot clé Facebook bon bah les gens qui tapent Facebook dans Google ils vont cliquer sur le premier résultat pour aller sur Facebook.com mais pourtant sur ce mot clé en même temps 36ème donc 4ème page quand même bah c'est moi je dis qu'il y a 7800 visiteurs par mois qui arrivent sur ce site voilà et donc du coup bah ça ça peut vous permettre de faire croire que vous avez un site qui fait un trafic de dingue alors que les mots clés ils sont super mal choisis c'est complètement un biais qui peut être utilisé pour du coup faire de la fake news SEO si j'appelle ça comme ça voilà puis un autre point sur lequel après vous me donnerez votre avis que je ne sois pas le seul à dire quelque chose et puis je pense qu'on n'aura pas forcément tous le même avis là-dessus mais j'invite les gens à s'interroger parce qu'on a parlé avant de comment se poser les bonnes questions donc c'est pour ça que je dis je vous invite à tous vous poser la question qui nous regarde c'est de se dire est-ce qu'il faut aveuglément croire le discours de Google que ça soit au niveau des guidelines ou de ce que peuvent dire des gens comme John Muller sur Twitter et autres est-ce que bon Google gagne de l'argent avec Google Ads pas avec le SEO et du coup il n'a pas forcément intérêt à vous donner toutes les bonnes astuces pour réduire vos dépenses voilà je vous invite juste à vous poser cette question quand vous allez vous dire allez c'est dans les guidelines donc c'est ça la vérité 100% vraie et qu'il n'y a pas autre chose Google n'a pas à nous donner d'astuces Google a à nous donner de l'information c'est différent ne pas croire aveuglément le discours de Google bien sûr qu'il ne faut pas croire aveuglément il ne faut pas non plus ne pas croire aveuglément le discours de Google Google est une source d'informations je trouve qu'il donne beaucoup d'informations il faut les vérifier comme tout j'ai eu le cas dernièrement d'une information qui a été donnée par John Muller j'ai vérifié c'est faux bon ben c'est faux il y a une autre ça va être ah ben oui c'est vrai bon ben voilà c'est vraiment l'image même de l'information sur le SEO on n'a pas à croire aveuglément quelque information que ce soit sur le SEO on la prend on l'intègre dans son processus de veille et on la vérifie sur le terrain en faisant en testant et en regardant est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas mais heureusement Google donne plein d'informations qui sont intéressantes mais il y a aussi du bullshit comme partout parce qu'il défend aussi ses intérêts et il faut bien voir aussi que dès que Google fournit une information elle est automatiquement détournée donc il ne peut pas non plus donner beaucoup d'informations donc il y a il y a à boire et à manger moi je dis merci à Google pour les informations qu'ils donnent à nous derrière d'en faire ce qu'on doit faire logiquement c'est confronter avec d'autres informations tester regarder si c'est vrai ou si c'est faux mais ça c'est notre métier ça fait partie de notre métier exactement ça fait ça fait clairement partie des points des points importants à avoir c'est un peu ce qu'on voit sur les réseaux sociaux où malheureusement il y a des gens qui prennent l'info Google et qui la testent pas et qui disent bon ben voilà c'est comme ça et on la balance ça ça fait du mal au métier c'est pas bon il faut vraiment la traiter une information ça se traite c'est comme une fake news potentiellement Google va et diffuseur de fake news comme nous tous d'ailleurs moi ça m'est arrivé sur Abondance depuis 20 ans de publier des informations et de m'apercevoir après ils se disent ah non mais finalement c'était pas exactement ça bon ben on essaie de faire des correctifs mais personne n'est parfait mais mais notre métier c'est vraiment d'essayer de voir qu'est-ce qui est vrai dans ce qui est diffusé par les sources d'informations moteur compris Yes ça me fait une belle transition pour du coup ce que je voulais enchaîner c'était voilà pour ceux qui ont envie de se mettre à publier des contenus pertinents parce que bon on le sait tous publier du contenu c'est une bonne manière d'être ensuite reconnu comme une référence tu l'as dit tout à l'heure Didier en citant Olivier que tu voyais publié régulièrement donc du coup quand tu penses SEO tu penses à Olivier bon ben évidemment il y a plein de gens qui ont envie d'être reconnus comme référence c'est normal c'est le métier c'est le business et du coup publier de l'info de qualité ça doit répondre aux critères un petit peu inversés de ce qu'on a dit tout à l'heure alors quand je dis inversé c'est pas qu'il faut faire le contraire mais c'est qu'il faut se dire qu'on doit rentrer dans ces critères là donc c'est un peu comme du SEO on regarde les critères et qu'on essaie de rentrer dedans voilà donc dans les infos que je voulais dire qui me paraissent intéressantes c'est un test il faut qu'il soit qu'il soit reproductible quand vous proposez quelque chose qu'on puisse refaire le même pour le challenger parce que effectivement tu parlais de cas concrets Didier tout à l'heure tout simplement un test c'est pas forcément le même pour tout le monde tu vas avoir quelque chose qui va marcher dans une thématique peu concurrentielle et puis quelque chose dans une thématique liée à la santé qui va te péter à la figure dès que tu vas le mettre en place donc c'est important de s'autoriser de tester et s'il est nécessaire de le préciser on teste pas sur le site des clients voilà petite parenthèse si nécessaire et puis si vous voulez vraiment que ça soit sûr on a parlé de liens tout à l'heure de sourcer vos infos n'hésitez pas à partager si c'est possible évidemment la source des données comme ça au moins quelqu'un qui a envie de vérifier que les stats sont bonnes peut du coup challenger votre dataset et c'est pertinent et puis une des autres choses qu'on essaye de faire quand on fait des comptes sur des retours de cas ou ce genre de choses nous aussi au campus essayez de mixer aussi potentiellement de faire ça en vous faisant entourer d'autres personnes du métier et du coup ça rendra votre info tout de suite plus neutre que si c'était juste votre mise en avant à vous personnel voilà et en plus ça vous permettra si vous êtes dans une démarche pour vous faire connaître du coup de profiter aussi de la visibilité des autres parce que on le rappelle on est quand même une belle communauté avec beaucoup d'entraide donc ça je suis sûr que si vous vous lancez dans un cas de test et que vous demandez l'aide des autres vous aurez je n'en doute pas plein de retours positifs et de gens motivés pour vous aider voilà et si je peux me permettre un petit conseil aussi je te coupe juste une seconde quand vous faites des tests ou que vous publiez des contenus essayez de chercher des biais dedans c'est un exercice qui est super compliqué parce que les biais c'est un truc du coup qui est c'est un fonctionnement anormal on va dire de votre cerveau mais si votre cerveau est câblé comme ça et le mien aussi et du coup on a tendance à ne pas les voir mais par exemple le biais le plus connu c'est le biais de confirmation tu vas avoir tendance et c'est ce qui fait que les fake news se propagent aussi vite c'est que tu vas avoir tendance à partager plus facilement un contenu qui va déjà dans le sens de ce que tu penses ce qui fait que si je te dis par exemple j'en sais rien les liens sortants ça peut être positionné voilà il y a des gens qui disent que oui les gens qui disent que non chaque fois que si toi tu es dans le camp du oui chaque fois que tu vas avoir une étude qui dit que oui tu vas avoir envie de la partager à tout le monde et quand tu vois un test qui dit que non au final tu vas dire ouais ils ont dû le faire de travers du coup chaque fois que tu as un contenu il faut que tu essayes de chercher tous les biais qu'il pourrait y avoir est-ce qu'il y a d'autres campagnes en cours à même temps est-ce qu'on est sûr comment je fais pour reproduire le test pourquoi quand tu fais un test qui échoue par exemple quand la reproduction du test ne marche pas il faut au lieu de se dire pourquoi est-ce que de ton côté ça ne marche pas parce que tu as peut-être mis le doigt sur un biais qui fait que chez eux ça a marché et pas chez toi ou inversement l'esprit critique est quelque chose de super important je trouve dans notre domaine l'esprit critique par rapport à ce qu'on fait mais aussi par rapport à ce qu'on lit on ne doit pas on ne doit pas avaler n'importe quoi n'importe comment on lit on dit c'est intéressant je vais vérifier je regarde je teste je fais quoi que ce soit mais je pense qu'il faut toujours prendre du recul le recul est extrêmement important qui que ce soit d'ailleurs qui publie l'information le recul est important et l'esprit critique est important il faut toujours se poser la question est-ce que c'est vrai on peut très bien publier une information de bonne foi et puis finalement c'est pas exactement ça encore une fois le SEO n'est pas une science exacte donc on a tous des façons différentes de le mettre en oeuvre encore une fois c'est la beauté de notre métier et c'est par l'appréciation de ces biais finalement comme tu disais Didier ce sont les biais qui nous font qui nous font grandir et qui nous font progresser c'est la compréhension des biais qui va nous faire et puis un seul test ne reflète pas forcément la réalité c'est-à-dire qu'en fait tu vas le tester une fois tu vas avoir un cas particulier et tu ne vas pas pouvoir dire simplement parce qu'une fois j'ai vu ça en fait ce que j'affirme en fait est réel donc c'est la multitude en fait de tests c'est la multitude de cas en fait différents qui vont nous permettre en fait à la fin de nous dire ok on est sur la bonne voie moi je n'ai pas réagi je vous ai laissé parler Didier et Olivier parce que voilà au niveau de la veille vous communiquez quand même bien plus que moi je suis d'accord j'étais d'accord avec 100% des points évoqués donc je n'ai pas voulu réagir moi je vais plutôt intervenir un petit peu plus tard yes j'allais te tendre la main du coup Mickaël donc ça tombe bien l'idée c'était que Mickaël en fait c'est lui qui s'est occupé de mettre en place le processus dont parlait Olivier tout à l'heure donc tu as travaillé dessus du coup avec Alexandre Santoni et puis Morgane sur le net et pour voir en gros quel est le processus de sélection des formations que va on va dire agréer en tout cas valider on va mettre le coup de tampon à prouve de bail SEO camp sur le site de l'assaut et je voulais que tu sois là du coup pour partager cette méthode de sélection parce que pour moi elle répond aussi à des critères qui sont pas loin de comment choisir au delà de son information du coup comment choisir sa formation voilà c'est exactement ça c'est à dire qu'en fait ça fait un petit moment qu'on travaille sur alors pour le moment on travaille dans l'ombre et on a prévu justement et ça tombe très bien en fait qu'il y ait ce live aujourd'hui ça va nous permettre d'annoncer officiellement l'avancement de ce groupe de travail donc on a une commission en fait qui est orientée sur la formation cette commission elle est composée alors volontairement de la même manière on a voulu intégrer deux personnes extérieures au CA pour qu'elles fassent partie du jury donc je vois le lien en fait qui est visible donc ce comité sera composé donc au niveau du CA d'Alexandre Santoni et de moi-même et en personne externe de Diane Mott et d'Emeric Bouillat l'idée étant d'avoir donc quatre personnes dans une commission en sachant que et David vous mettra le lien pour pouvoir postuler l'idée étant de proposer comme le disait Patrick des formations agréées entre guillemets SIO Camp et pour être agréé SIO Camp il faut respecter un certain nombre de conditions qu'on a définies en amont qui sont donc on a établi une charte en fait et qui devrait être signée donc qui devrait être signée au moment de postuler il faut être qu'à Lyopi on demandera une petite vidéo de présentation du formateur bien évidemment en fait d'avoir le programme de formation ainsi que le nombre d'heures données des gens en formation et une fois qu'on a ces éléments là ça passe en commission donc la commission des quatre personnes que j'ai évoquées tout à l'heure et la décision en fait pourrait être acceptée ou recalée entre guillemets ça fonctionnera à l'unanimité donc l'idée c'est vraiment d'avoir d'essayer de s'entourer donc pas uniquement d'avoir que des membres du CA d'avoir des personnes en fait reconnues dans le métier extérieur pour vraiment essayer de faciliter entre guillemets et de proposer des formations de qualité donc voilà donc ça c'est les deux liens ont été mis dans la vidéo vous verrez alors si vous connaissez pas les différents groupes les différents pardon intervenants du comité on a fait une petite bio chacun se présente un petit peu et puis désormais ça va être ouvert donc les gens pourront proposer leur formation via le lien que David vient de vous mettre dans la vidéo Yes merci beaucoup du coup Mickaël pour cette partie présentation d'ailleurs j'en profite quand vous regardez si quelqu'un est pertinent n'hésitez pas à regarder aussi s'il a passé l'une des certifications de l'ASSO la CASEO ou la CESEO parce qu'elles sont délivrées et conçues par les différents membres de l'association avec pareil des aspects le plus neutres possible et puis assez avancés donc du coup c'est également un critère de qualité mais c'est pas un blanc-saint vous n'êtes pas à l'Amérique quelqu'un qui a passé la CASEO un jour fasse un poste un peu plus promo ou est mal vérifié l'information donc toujours challengé et y compris dans le temps je reviens sur ce que disait Olivier tout à l'heure sur le côté de la date d'un élément de veille hyper important parce qu'avec les mises à jour de Google du jour au lendemain vous pouvez avoir une astuce qui marche et qui le lendemain ne marchera plus du tout donc pensez à bien retester par vous-même c'était un des points qu'on avait identifié dans les différentes sources que l'ASSO propose je voulais revenir du coup sur ces quelques points on va le faire un petit peu rapidement mais vous avez l'actu web qui a lieu tous les vendredis à 11h sur la chaîne de SEO Camp je te vois sourire Didier mais je sais que t'es assez souvent dans les viewers voilà où on partage de la veille et donc elle est challengée entre nous en amont pour voir ok ça c'est pertinent ça me semble bien ça me semble moins bien donc ça vous fait déjà un temps de sélection qui est facilité là vous avez l'annuaire des formations donc c'est ce que Mickaël vous a présenté juste avant les événements multi intervenants qu'on va faire donc par exemple le SEO Camp d'Aix-en-Provence le 17 juin vous voyez plein de formations en ce moment passer sur sur LinkedIn ou autre à 150 euros les deux heures machin etc bon je les ai pas testés donc je sais pas ce qu'il y a dedans mais ce que je dis c'est que d'un point de vue neutre de ce qu'on va faire au niveau de l'association c'est des gens qui viennent de plusieurs entreprises par un comité éditorial pareil qui est neutre donc du coup au moins vous êtes sûr qu'il y a un minimum d'objectivité là-dedans et puis vous voyez si vous voulez regarder ça en live petit instant promo c'est 9 conférences par 13 experts pour 48 euros la journée je vous mets le défi de faire plus neutre et plus quali sincèrement il y a monsieur Didier qui sera là donc tu pourrais pas dire que j'ai pas fait en sorte que tu étais déjà en live Didier c'est très gentil c'est très gentil je vais essayer de me tenir au carré j'ai essayé de me tenir à carreau jusqu'au moment de la compre après pour la soirée je promets rien mais normalement ça va bien se passer voilà et puis un des points qu'on voulait proposer donc c'est c'est issu de ce qu'on s'est dit un petit peu aujourd'hui et puis en préparant ce live on m'a fait cette suggestion que je trouve intéressante c'est on a une nouvelle personne qui va rejoindre l'association du coup à partir de mi-juillet donc qui va un peu plus s'occuper de toute la partie réseaux sociaux parce que Marine forcément elle a plein de choses à faire et l'idée c'est qu'on va essayer de faire en sorte que l'asso soit aussi une source de veille un peu plus présente pour tous les gens qui nous connaissent alors ça sera pas réservé qu'aux membres en termes d'accès parce que l'idée c'est vraiment d'évangéliser à tout le monde et du coup de proposer en fait que chacun des membres de l'association puisse pousser des éléments qui rentrent dans la veille diffusés par l'association donc sur les réseaux sociaux etc. voilà comme ça au moins vous pourrez vous dire l'enjeu et l'objectif et donc je vous invite à nous faire signe si vous voulez y participer si vous n'êtes pas encore membre prenez votre adhésion c'est l'occasion mais à nous faire signe et du coup demain on pourra relayer les éléments les articles que vous faites via l'association les publier en dessus et du coup les gens qui suivront du coup la veille via le SEO Camp pour se dire ok ça vient du SEO Camp ça a été validé par des confrères etc. je peux y aller un peu plus les yeux fermés mais pas trop en référence à ce qu'on s'est dit un petit peu plus tôt voilà est-ce qu'il y a peut-être des questions dans les commentaires ou est-ce que messieurs vous voulez rajouter peut-être quelque chose après tout ça ? non moi je trouve qu'on a fait on a été assez assez complet ok et bien en tout cas je vous remercie à tous pour le temps que vous avez consacré du coup à cette vidéo on a tenu en un peu moins d'une heure je regardais là on est même monté un peu plus de 100 personnes en live à un moment donc j'espère qu'elle va être largement diffusée et puis une des petites choses qu'on s'était dit d'entre nous c'est si jamais maintenant vous voyez passer une info qui vous paraît pas forcément quali n'hésitez pas à mettre le lien du replay de ce webinaire dans les commentaires pour indiquer aux gens comment mieux filtrer vos informations voilà et moi j'en profite pour refaire une promo sur ma commission donc on va commencer nous à communiquer donc à la fois pour les formateurs et je sais qu'Olivier tu feras peut-être tu seras tu feras certainement partie du du listing dans l'annuaire donc on va ouvrir donc les formateurs qui nous suivent là en live n'hésitez pas à venir postuler vos formations pour qu'on les pour qu'on les valide et qu'on les mette en place sur l'annuaire et puis pour les gens qui nous regardent en fait et qui seraient éventuellement intéressés pour se former au SEO restez à l'affût parce que prochainement on aura on aura très prochainement des formateurs agréés SEO Camp sur le site du SEO Camp fin de ma promo commission voilà et bien merci beaucoup Mickaël sur ce messieurs les participants je vous remercie encore une fois et puis je remercie tous ceux qui étaient présents pendant le live et puis je vous dis tous à très vite que ça soit dans l'actu web sur un salon ou dans la newsletter donc de nos amis Olivier donc je rappelle Olivier sur Abondance et puis Didier Saint-Pavot donc la newsletter vite fait bien fait voilà bonne journée à tous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt